Bricq face à Gadori au centre les enjeux qui est remporté par le centre d'Assurance-Gloire on remet Perret Contre-attaque, amène Bilodo dans le territoire de l'Assurance-Gloire, déborde du côté de l'épine, passe derrière lui AIS, TIR! Oivat-Morissette Sous-Gloire Olivier Haise qui donne les pauses impermilles Quel jeu de Bilodo qui s'est servi de sa vitesse et Haise qui va le garder Gadori sur sa droite Et là Bouvet-Morissette qui rime à s'échapper 1 contre 1, au Pattern, Gadori, Gadori Gadori qui va donner un tir, l'arrête au carré de Gadori qui vient sauver les siems là-dessus Tremblay, TIR! Au l'autre côté, le rondele est libre Du bout de la tambière, Gadori qui empêchait Haise de marquer Territoire à Bouvet-Morissette Louis-Morissette passe à trembler dans l'enclave, tire, à mon aile, c'est l'arrête qu'elle arrête là-dessus. Il m'en récupère, surveillé de près par Baudouin, la rondelle est libre dans l'enclave, tire à nouveau, le Wattier, la mêlée qui éclate devant la cage de Graham. On est en contact avec Kauet, Wackett et l'abbé également, les deux qui se frappent dans le coin, à nouveau. L'osier avec le 10, frappé par Wimé, laisse au dépendre le milieu, la rondelle est libre dans l'enclave, et là cherche où ce qu'elle va aboutir. Quel arrêt de Graham là-dessus, et là Brodeur et l'abbé qui en ont long à se dire, et les deux qui vont y aller là-dessus, on échange les gants qui tombent. Richard libéré la main droite, Brodeur qui va de quelques coups dans les flancs, et là Brodeur à nouveau, et l'abbé qui va de quelques coups sur la tête de Brodeur. Brodeur qui vire directement l'abbé sur le banc de l'assurantiel. Les joueurs qui sont exténués, au même moment les juges de ligne s'interposent. On envoie Lavrec, de l'autre côté, Lavrec, amène de l'autre côté en direction de Bouteille à Bouteille. La rondelle sautillante, on marque du côté de l'assurantiel, Etienne Bouteille. La rondelle sautillante, on y voit d'un tir qui surprend le gardien des ébaviers. Brodeur avec Mansé dans le territoire de l'assurantiel, Brodeur il voit d'un tir, la rondelle est libre, elle apparaît directement sur Cadarette, la rondelle qui sautillante, à nouveau Brodeur dans l'enclave, on va vers Mansé. Bouteille, avec Bouvet Morissette, Bouvet Morissette se sert de sa vitesse, récupère la rondelle, coupe vers le filet, freine, la rondelle est libre. On voit, Cahouette est directement le bâton au visage et on sera chassé là. Assurantiel qui sera chassé alors que Cahouette était frappé par le bâton du défenseur d'assurantiel. Il ramène à Dumas au point d'appui, Abidodo, il voit d'un tir, ça touche, regarde, viens. C'est allé à la ligne bleue, descend au cercle, tire, l'arrête de Winnie Graham! Et là, il y a des commencements de mêlés devant la cage du gazier des éperviers. Ouimènes et Joseph canonlon à se dire, les deux joueurs qui a massé dans le territoire d'assurantiel, fin de tirer, on tire, l'arrête, la rondelle, le retour de Galorie, qu'il met la main sur le disque. Pour envoyer en zone neutre, on dit qu'il faut sautiller, Dumas qui la perd et vient mettre en échec ou à tirer. Les éperviers à deux contre un, Wacken passe à Tremblay, Tremblay qui s'échappe, Tremblay avec Wacken sur le flanc gauche, Tremblay, et on a tiré! Jean Tremblay qui vient de l'épreuve de Tremblay! Raman ça revient à l'abbé, toujours avantage numérique, là on a les libres, et là on réussit. Que l'arrête Graham qui empêche la rondelle de pénitre dans le finale, elle est libre à ses côtés. Et là on appelle le but mais la rondelle de la finale qui était déplacée avant. Du coup là qui ramène à l'abrec, l'abrec tire, l'arrête, l'arrête, le retour, à nouveau l'arrête Graham! Égoulet qui pousse au bout du filet, et l'assurance-ia qui crée l'égalité, c'est 2-2! C'est 2-2, on a vraiment pas été chanceux avec toutes les autres garbiers, là. C'est à Rattel, Rattel qui s'est amené au point d'appui, tire! À la gauche du filet, la boutette qui se porte à l'attaque chez l'assurance-ia, là. On lève derrière le filet, dans l'enclave, à travers le but! J'ouvre Rattel qui donne les droits à l'assurance-ia, c'est 3-2! En bas vers le filet, c'est le court pour aller récupérer, toutefois dans le coin de la patinoire, le court. On va ramener la rondelle dans l'enclave, ça va se rendre de l'autre côté, là. Massé va aller saisir le disque à la ronde de la ronde. Et là, Beauvilliers qui sera... Est-ce que c'est Beauvilliers ou c'est Graham qui sera chassé, là, pour... C'est Beauvilliers qui a chuté, mais... Rattel, descend vers la cage sur Réloise, passe à l'autre côté, il a dit que ça faudrait... Tire! Ça touche le poteau! Rabichaud, contre un de l'assurance-ia, c'est Mimard avec Lozier. Mimard, au filet, passe sous le bel de Lozier, tire! Et le but! Christophe Lozier qui vient marquer le but d'assurance en marquant une quatrième. Et l'assurance-ia qui mène 4-2. Ainsi qu'on aura des nouveaux champions dans la Ligue nord-américaine, l'assurance-ia de Thetford, qui continue sur sa lancée en éliminant les interviers en quatre matchs! Et c'est direction la finale du côté de Thetford. Et on va aller voir justement de ce côté-là qu'est-ce qui va se passer avec Saint-Georges et Laval. Est-ce que les deux équipes vont pouvoir signaler officiellement une finale des deux formations? On vous dit ça dans quelques instants. Donc, on se dit à l'an prochain de mon côté. Merci à tous aux éditeurs du tv.nh.com Et au plaisir de vous revoir cet été. Si ça ne s'est pas fait des surfaces glacées, que mon côté sera près des circuits de course. Merci à tous et surtout, passez un bel été. Merci.